Salut, bonjour, ici le commandant de bord. Nous vous remercions d'avoir emprunté notre ligne spéciale Zeta Reticuli, péage d'Orient ouvert grâce aux Itijones et arrivé sur Terre en moins d'une demi-heure. Néanmoins, nous devons vous annoncer que les humains nous ont niqué la tête et nous avons craché à Roswell. Salut, bonjour, c'est une vidéo qui va me faire beaucoup d'amis. Eh bien, écoutez, moi j'ai un bon caractère a priori, donc je me remets assez facilement et puis de toute façon, on s'en doutait un petit peu. Enfin, c'était une possibilité. L'idée, c'est qu'on ne va pas jeter bébé avec l'eau du bain, quand même. Mais malgré tout, il faut qu'on vous apprenne un truc. Bon, il faut que je dise un truc. En fait, hier, j'ai assisté à un chat, assez de pointes en fait, qui m'a envoyé sur une vidéo dont j'ai écouté les premiers mots là et entre le résultat du chat d'hier et le début de cette vidéo, je ne peux pas attendre, je ne peux pas attendre, il faut que j'envoie ça tout de suite. Je pense que vous allez comprendre pourquoi. Donc, c'était un congrès d'OVNI, d'Uphologie Internationale, à Lofling, en 2007, 2007, il y a 12 ans, à peu près. Et nous avons à l'écran, là, ici, Walter Bosley, il y a 12 ans. Il avait encore les cheveux longs. Aujourd'hui, il les a plus. C'était d'ailleurs avec lui, le chat, hier. Et il va nous introduire un personnage qui va nous faire une conférence. Mais je vais quand même vous traduire l'introduction. Bon, c'est globalement... renversant. Je vous préviens petit à petit, quoi. Alors, c'est un peu frustrant, peut-être aussi. Mais je vous dis, on ne jette pas bébé avec l'eau du bain. Enfin, moi, c'est ce que je pense pour l'instant, mais je n'ai pas encore suivi toute la conférence. Juste le chat d'hier. Soir. En fait, c'était ce matin, à 3h du matin. Ce qui fait que c'est encore une journée qui est un petit peu longue pour moi. Donc, il est probable que cette vidéo soit un petit peu heurtée. Mais il y a urgence. Bon, vous avez l'habitude, ici, sur cette chaîne, vous avez toujours l'impression qu'il y a une urgence. Oui. J'admets que ça peut avoir un petit peu, des fois, un côté catastrophiste où on s'en fout. Allez, on traduit. En fait, c'est celui qui a publié le livre de la personne qui va faire la conférence, Walter Bosley. Le livre s'appelle Wonder of the World. C'est ce qui signifie merveille du monde. Et la personne qui va faire la conférence, c'est Sèche Harry. Le livre en question, il est sorti pendant 15 jours et puis il l'a retiré. Et je crois que vous allez voir pourquoi il l'a retiré. Assez rapidement, vous allez comprendre. Moi, j'ai compris, quoi. En fait, c'est chaud. C'est chaud. C'est presque dangereux d'en parler. Donc, j'ai été content de vous connaître. On n'en est pas encore là. Mais ça peut arriver. Bon, on y va. Le monde tel qu'on le connaît a commencé il y a 114 ans. Un événement similaire qui s'appelait l'exposition colombienne. est plus communément connue comme les affaires vues de Chicago en 1983. Ce n'est pas très important, mais enfin bon. En fait, c'est 1893. C'est à cette occasion-là que les gens ont vu pour la première fois une ville s'illuminer la nuit. En fait, ce jour-là était quasiment le premier jour du XXe siècle. On est en 1893, néanmoins. Du XXe siècle et disons plus encore. Nikola Tesla, l'homme qui a illuminé la ville, on va dire, nous avait fait entrevoir un monde de merveille alimenté par une énergie issu du pouvoir électromagnétique de la Terre elle-même. Cette année de 1893 a amené au monde le Cracker Jack. Je ne sais pas ce que c'est. C'est en fait une introduction au monde du consumérisme. Viennent là quelques locutions que je ne maîtrise pas assez pour vous les traduire. et il compare ça finalement à un Disneyland de 1893. Le voyage des Américains au travers de plusieurs États afin d'assister à cette fête de 1893, y compris Mark Twain, un auteur connu. Mark Twain, il a écrit Tom Sawyer, me semble-t-il, et même A Clubbery Fine. Ces deux-là, je les connais bien parce que c'était des livres de mon enfance, mais il a dû écrire d'autres choses un peu plus connues. Ça a carrément inspiré le scénario de l'histoire qu'on va entendre aujourd'hui. Et les gens sont venus à cette conférence, à cet événement plutôt, avec cet état d'esprit. Les gens du monde entier sont venus voir cette... Je vais comparer ça si j'ai bien compris à une exposition internationale comme il y a eu à Paris et raison pour laquelle on avait érigé la tour Eiffel. Et aujourd'hui, les gens viennent de la même manière voir Disneyland. L'influence qu'a eue cette exposition universelle, on va dire, donc la Chicago World Affair de 1893, a eu une influence sur le public qui n'est pas restée inaperçue. Les gens, ils voyaient une vision de leur futur où les humains se socialisaient dans un supermarché, un supermarché, un complexe commercial. le tout était basé sur une manipulation. Ils ont... Les gens se sont laissés appâter par la voiture, les jeux, les ustensiles qu'on leur disait qu'il leur fallait posséder. Ils ont réussi à transformer notre société en une foule de téléspectateurs télé-dépendants qui liraient des livres basés sur des jeux informatiques. Le côté amusement, distraction est devenu une manière de vendre des produits. Vous pourriez aller à votre perdition tant que vous vous sentiez heureux de le faire. C'était la dernière fois en 1893 que le public a pu voir la vérité telle qu'elle est. Puis elle est passée entre les mains de gens puissants et... à l'appât du gain. Depuis ce jour, on nous a menti. De puissantes compagnies nous ont esclavagisés. Nous faisons miroiter des communications instantanées pour rien, gratuitement. Du voyage spatial. Le tout basé sur des technologies démontrées en 1893. Nous avons... On nous a menti. Les politiciens nous ont menti. autorisant l'industrie et le commerce à nous mettre en esclavage pour plus d'un siècle. Nous envoyons dans des guerres sous de faux prétextes pour servir des agendas secrets dépensant des milliards de dollars, des millions de dollars sur ces machines de guerre et de mort. Nous... On nous a menti. Nous nous sommes faits manipuler par les prêtres des académies et des institutions religieuses qui servaient leur propre égo. Ce qui devait être la porte d'entrée vers un futur glorieux de liberté a été tourné en fait en une farce, un piège qui allait cacher ce qui se passait vraiment. Nous rendant esclaves d'une consommation manipulée. Ne vous y trompez pas, il y a un rideau entre nous et la vérité et il y a quelqu'un qui est derrière ce rideau. Il est temps aujourd'hui pour nous de soulever ce rideau et de révéler la face de ce manipulateur, de ces manipulateurs qui nous tourmentent et ont servi et se sont servis de nous pour réaliser leur plan contre nous. Les mêmes gens qui ont supprimé le génie de Nikola Tesla et les promesses qu'il nous avait fait à tous l'ont fait pour servir leur maître, les maîtres de leur appât du gars et de leur arrogance et ceux-ci sans fin jusqu'à présent. Ils nous ont traités avec une froide indifférence, froide indifférence, entraînant tellement de gens dans l'illusion, dans la tromperie, en disant qu'il y avait des frères de l'espace bienveillants qui étaient là pour nous aider à nous amener à un paradis à condition que nous nous débarrassions de tout ce qui aurait pu nous défendre contre leur tyrannie. En clair, qu'on leur donne nos libertés et qu'on compte sur eux pour notre sécurité. En clair. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils montreront leur visage au monde. On en est à 5 minutes moins 5 là. En clair. Les gens ont tout accepté à condition que de toute façon tous les week-ends ils puissent aller faire leur commission dans les centres commerciaux. Il est temps de se réveiller. Depuis les derniers 114 ans, nous avons vécu dans un paysage entre le rêve et le cauchemar. Ce que vous allez entendre aujourd'hui va être familier pour certains, va mettre d'autres en colère, va en faire rire beaucoup et va en surprendre encore plus. J'ai publié le livre de cet homme parce que j'aime l'aventure et la fiction et je ne pensais pas que cette aventure fiction deviendrait une partie de ma vie qui m'étonne de plus en plus à chaque fois que je la vois se dérouler tous les jours. Les mystères que j'ai explorés depuis 30 ans sont plus clairs que la situation d'aujourd'hui. Les suspicions que j'avais depuis mon enfance ont été balayées. Tout ne restait que des possibilités. Je suis fier de vous présenter maintenant M. Sesh Hailey, l'auteur de Wonder of the World, Merveille du Monde, qui vient ici à l'écran. Merci. Merci. C'est un plaisir d'être ici pour vous parler ce soir. J'ai assisté à quelques-unes des conférences ufologiques ces dernières années. Mais c'est la première fois que je parle à une conférence spécifiquement dédiée au sujet des ovnis. Ainsi que nombreux d'entre vous ici, j'ai eu un intérêt persistant, durable tout au long de ma vie pour les ovnis. Et j'ai essayé de comprendre le phénomène ovni. Et ainsi que mes profondes connexions avec les ovnis étaient le résultat de ma propre rencontre personnelle directe avec ces objets mystérieux et les entités qui les contrôlent. Oui, les pilotes, Encar, on s'en fout un peu des ovnis. Ce qui est quand même important, c'est qui est à bord, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi, depuis quand, avec qui, tout ça, tout ça. On continue. Je vais vous parler un petit peu de mes expériences et de mes vues aujourd'hui et les relier au travail que j'ai fait. Et donc, Encar, là je pense que c'était la couverture de son livre. Donc, son nom, Sech Eri. ne cherchez pas, vous ne trouvez pas. Vous ne trouvez pas ce livre. S'il existe, c'est au minimum vers les 90 euros et je pense qu'il doit y en avoir un demi-exemplaire. Il n'y a même pas de prix, il n'existe plus quasiment. Bon, Walter Bosley en a un exemplaire puisque c'était l'éditeur. Il y a une ou deux personnes aussi qui en ont un exemplaire mais c'est tout. S'il n'en parle pas, vous ne le trouvez pas sur le marché. Semblerait-il, maintenant vous pouvez quand même essayer de le trouver. Donc, ce bouquin s'appelait La trace de l'Atlas et les merveilles du monde. Les merveilles des mondes. Particulièrement, je vais vous parler de ma dernière nouvelle, donc roman, à propos de Nikola Tesla intitulée Merveilles du monde, des mondes. À mon avis, le phénomène OVNI est un événement essentiel dans notre époque qui permettrait d'ouvrir la porte vers un des plus gros mystères philosophiques auxquels la race humaine a été confrontée durant les siècles et les âges. Qui sommes-nous ? Comment sommes-nous arrivés ici ? Quelle est notre place dans l'univers ? Et quelle est notre destinée ? Peut-être avec la compréhension du phénomène OVNI nous pourrions avoir quelques éléments essentiels. Mais il nous faut regarder les faits honnêtement. Il nous faut éviter les les présupposés, les idées préconçues issues de ce paradigme établi par la science, les religions et la politique. Ce n'est pas abandonner la science, la religion et la politique, mais c'est plutôt les repensées d'une nouvelle manière plus dynamique, plus vivante, plus actuelle, plus vécue. Vécue par nous-mêmes, sous-entendu, et non pas par les gens qui ont écrit tout ça. Carl Sagan disait que des déclarations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Je ne suis pas d'accord. En cas. Je ne suis pas d'accord. Il suffit qu'on vous montre quelque chose ou qu'on parle de quelque chose que vous ne connaissiez pas. Il n'y a pas besoin de preuves extraordinaires. C'est juste que vous ne connaissez pas. Comment dire ? Vous voyez ? Avec toutes les vidéos qu'on fait sur ma chaîne, là, il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas et que ceux qui les pratiquent, pour eux, c'est routine. Routine que je vous suggère d'appréhender et que je me suggère aussi d'appréhender parce que finalement, je suis toujours en train de traduire sur le net et je ne pratique pas. Il faut pratiquer. Je parle du dosing, par exemple. Je parle de la santé. Je parle de plein de choses. On reprend. Tiens, il est d'accord, d'ailleurs. Il dit que des déclarations extraordinaires ne demandent pas de preuves extraordinaires si vous êtes honnête et profondément éveillé et non pas hypnotisé par les paradigmes prévalents. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma version du phénomène OVNI que j'ai élaboré au cours des années à coups d'expériences, à coups de recherches sur le terrain, à coups de lectures, de discussions avec des gens qui s'y connaissent, sous-entendu, et un motif persistant à émerger pour créer finalement un corps d'évidence flagrant. Est-ce que je peux prouver tous les détails de ce que je vais vous dire ce soir avec des preuves dures que je peux vous mettre dans les mains ? Non. Mais je n'en ai pas besoin. Et si vous regardez ces éléments par vous-même, je pense que vous serez d'accord. Il n'y en a pas besoin de preuves tangibles en dur. L'année 1947 est devenue marquante pour énormément de gens qui étudient les OVNI. Tout le monde connaît Roswell, tout le monde connaît Kenneth Arnold. À mon avis, 1947 est une date importante, car c'est là que le pouvoir qui contrôle le phénomène OVNI a décidé de se révéler publiquement. Cette introduction des OVNI à la conscience globale, commune des gens était un événement préparé par les gens qui contrôlent les OVNI. C'était un événement complexe qui mettait en scène des non-humains, des humains au plus haut niveau du pouvoir politique, des médias de masse, du MSM, et une foule de gens ordinaires. Je suggère que vous reconsidériez 1947. considérez que Roswell n'était pas un crash. Considérez que les observations d'OVNI de Kenneth Arnold n'étaient pas accidentelles. Pensez en termes de théâtre et d'initiation rituelle. La masse de l'humanité et particulièrement les citoyens américains ont été initiés rituellement par la mise en place d'un grand théâtre. au savoir que des non-humains, des races d'êtres intelligents étaient présents parmi nous sur la planète. C'était une information choquante pour l'année 1947. C'est même encore aujourd'hui une information choquante. Et même si Steven Spielberg a infiltré la conscience des masses avec cette idée que les ETs sont gentils et délicats, la plupart des gens ne peuvent appréhender la possibilité des visites aliens et l'admission actuelle officielle de l'existence d'OVNI et de ZITI pourrait choquer le monde puisqu'à passer au travers de cette salle et vous touchez vous et moi. Assurément, des groupes ésotériques ont depuis longtemps accepté l'existence d'intelligences non-humaines d'anges de démons de feuilles et même d'humanoïdes provenant d'autres planètes. Mais ces groupes ont toujours été marginaux à la bordure de la société. En juin 1947, les gens au travers des Etats-Unis par milliers ont assisté à une armada d'OVNI traversant le ciel au-dessus de nos villes et de nos banlieues. c'est un fait qui avait pu être confirmé et qui peut être confirmé en regardant toutes les archives de tous les journaux et notamment la une de ce mois de juin 1947. Non seulement les gens voyaient des OVNI partout mais des journaux principaux et des services d'information faisaient des reportages sur cet événement le maximum ayant été avec Kenneth Arnold et Roswell. Encar, donc, il y avait d'autres observations aussi. On parle beaucoup de juste Roswell comme s'il n'y avait eu qu'un crash d'une soucoupe. Déjà, à Roswell, on parle des fois de deux ou trois. J'avais entendu jusqu'à 14 crashs, soi-disant, dans l'année 1947-48. Enfin, ça n'a plus arrêté. Et est-ce que ces Etats-Unis directement, soudainement, ont fait leur bagage et sont rentrés à la maison ? Etais-maison ? Non. Les médias ont juste cessé de faire des reportages dessus, d'en parler. Et plutôt que de voir cet arrêt d'information comme une censure sur les OVNI, considérez l'idée que les rapports initiaux de ces observations d'OVNI ont été intentionnellement autorisés et même encouragés. Il y a quelqu'un qui voulait que vous ou vos parents ou vos grands-parents soient au courant de l'existence de ces soucoupes volantes. Même si vous-même, vous n'en aviez pas vu une. théâtre, initiation, des contacts secrets entre les humains et les ETs, des collaborations, des plans, un marketing et un contrôle planifié. Vraiment un grand spectacle pour 1947. Ou peut-être que les ETs sont juste de mauvais pilotes qui viennent cracher leur soucoupe volante près de la base aérienne la plus puissante du coin et de la planète. Des voyageurs intergalactiques du dimanche qui conduisent comme des pieds. Non, je ne pense pas. Bon, ça c'était pour 1947. Est-ce que 1947 était l'année où, pour la première fois, des ETs ou des EBE ou appelez-les comme vous voudrez, est-ce que c'était la première fois que des non-humains arrivés sur Terre ? Non, non, ça c'est ce qu'on vous a dit, c'est juste le script. Appelons-le plutôt le premier scénario de contact. Y a-t-il eu d'autres contacts ? Quel était le premier des premiers des contacts ? Oh oui, il y en a eu d'autres dans notre histoire. Il y en a eu 50 ans avant Roswell. Ça s'appelle le grand mystère des vaisseaux de 1856, de 1896, pardon. Mais il y en a eu d'autres bien avant aussi. Ça s'est produit dans l'ancienne Égypte, ça s'est produit à Sumer, ça s'est passé aussi pendant en Inde, je suppose, le Mahabharata. Et oui, ça s'est aussi passé durant la période d'Atlantis. C'est vraiment une très vieille histoire et une partie d'entre elles est bien vraie, notamment la partie concernant des non-humains ici sur Terre. Mais est-ce qu'ils venaient d'arriver ? Non, ça je n'y crois pas une seconde. Les non-humains ont toujours été ici sur Terre et alentour autour de notre planète, sur la Lune, sur les satellites anciens, artificiels, profondément en dessous de la surface de la Terre, dans ce réseau vaste et immense d'anciens tunnels sous Terre, sous le sol de la planète Mars, des stations gigantesques, des motherships, des vaisseaux-mères immenses qui se baladent dans notre système solaire. D'où viennent-ils ? Ben, disons qu'ils viennent d'ici, autant qu'ils viennent d'ailleurs. Ils se baladent de partout et le font d'une manière que vous n'avez jamais remarquée. À moins qu'ils ne désirent, que vous le remarquiez. Alors, pensez-y. Si vous voyez une vraie soucoupe alien, c'est parce qu'ils voulaient que vous la voyiez. C'est du théâtre. C'est une initiation. Il en va de même pour les mutilations de bétail, les mutilations humaines. Encore, oui, en l'occurrence, il y a au moins un pilote brésilien, m'en semble-t-il, qu'on a retrouvé mutilé de manière assez horrible. Il en va de même pour les crop circles. Malgré le fait qu'il y en ait beaucoup qu'il soit faux et qu'il y ait de la désinformation autour de tous ces événements. Mais au cœur de tout ça, il y a une intervention non-humaine. Mais vous allez me dire, oh, oh, attendez une minute là. Les frères de l'espace ne mutilent pas des humains. Et moi, je vous dis que les frères tuent des frères. Pensez à Cain et Abel. Pensez à n'importe quelle guerre sur Terre. la vérité est que les non-humains, du moins beaucoup d'entre eux, ont fait et font des choses vraiment très mal, très méchantes, très mauvaises, très malsaines. C'est ça le truc. Et peu importe qu'est-ce que les ufologues tentent d'appliquer comme opinion positive sur les itis. Ces faits dérangeants sont un fait. Les itis mutilent des animaux et mutilent des humains. Ceux dont vous avez fort peu entendu parler parce que c'est vraiment trop effrayant et que ça ne fait pas partie du scénario pour un premier contact. Ça ne correspond pas à cette version des itis qui sont une version bien plus avancée d'une humanité qui ferait des expériences scientifiques nettement plus avancées afin d'améliorer le génome, en clair, de façon à nous exporter sur Alpha Centauri aux états réticuliques. J'appelle les itis des non-humains pour mettre en exergue le fait qu'ils sont vraiment des aliens. Ça ne ressemble rien à nous. Ils ont des intentions non-humaines et des agendas dont nombre d'entre eux sortent complètement de notre philosophie et nos modèles naïfs du matérialisme scientifique qui mélange magie et superstition. L'ignorance, l'irréalisme et la fantaisie, les non-humains sont magiciens. Et la raison pour laquelle ils pratiquent des mutilations animales et des mutilations humaines et la création de crop circles et les abductions de personnes, spécialement de jeunes enfants, c'est parce qu'ils sont engagés dans une super scientifique pratique de massacres rituels et de magiques rituels. Mais pour certaines personnes et même pour de nombreux ufologues et rechercheurs sur le phénomène ovni, cette idée est vraiment trop loin de leur conditionnement mental et de leur hypnose dans cette vue de la réalité matérialiste. Certains des chercheurs se sont concentrés sur le travail des gris afin de créer des hybrides composés de gènes d'humains mélangés à des gènes non-humains. Ces chercheurs prennent le postulat des gris pour argent comptant leur donnant cette raison-là de créer des hybrides. Les gris ont raconté qu'ils font ces hybrides de façon à nous préparer pour un événement majeur qui t'arrivera sur Terre. Ouais, bon ben, nous sommes face à ce genre d'événement. Notre monde est dangereusement surpeuplé encore. car ça, c'est une version sujette à l'agriculture industrielle, mais pas à la permaculture, au partage, à une économie intelligente, à un esprit de famille, à mon avis. À la disposition des énergies libres, de la médecine efficace, etc., 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 et l'autonomie de chacun. C'était mon encart. Et cette surpopulation continue, créant des événements comme des tremblements de Terre. Il faut se rappeler que le champ magnétique faiblit. Il y a beaucoup d'extinctions animales, d'espèces animales. La pollution de la main de l'homme détruit la vie sur Terre. Et si ce n'était pas suffisant, nous avons des essais de comètes et d'astéroïdes sur notre trajectoire d'ici quelques années. Donc, on est en 2012, là. Je dis n'importe quoi, on est en 2007. Certaines de ces comètes et astéroïdes pourraient toucher la Terre. Certains le feront certainement. Alors, sommes-nous face à une discontinuité de l'évolution de la vie ? Oui. Mais est-ce que ça voudrait dire que je pense que les ETI vont se servir de cette discontinuité pour nous remplacer par des hybrides au moment au moment où les cataclysmes mondiaux se produiront ? Non. Les cataclysmes mondiaux ont déjà frappé la planète de nombreuses fois déjà dans le passé et nous, humains, avons continué à exister sur cette Terre. Il y a une destinée plus large pour l'humanité qui n'est pas sous le contrôle des grilles. La création d'hybrides fait partie de ce travail magique des grilles mais ils ne veulent pas que l'on sache qu'ils font de la magie car c'est là que réside le vrai pouvoir. Donc, ils donnent aux abductés des images, des histoires de couverture, de fausses explications en clair pour expliquer la raison pour laquelle ils font ces hybrides. Les ufologues qui font des régressions hypnotiques avalent tout ça tout rond parce qu'ils interprètent le phénomène depuis leur vue réalistique matérialiste de la réalité dans laquelle ils sont profondément engrainés, implantés, moulés à un tel point qu'ils ne sont même pas conscients que leur point de vue interprète la réalité. Ils pensent qu'ils font des recherches objectives. il en va de même pour ces chercheurs qui disent il y a des abductions par les ovnis mais le gouvernement n'en sait rien. c'est incroyable et absurde. Bien sûr que le gouvernement sait, est au courant, ils savent tout à ce propos. Encore, peut-être pas tous les membres du gouvernement. Il y en a certains à mon avis, vu comment ils se comportent, vu comment ils vivent, vu comment ils pensent, on leur dit ça, ils tombent en sacope. Certains et certaines. Bon, on continue. Les non-humains ont été sur Terre depuis longtemps et ils nous connaissent. Ils nous connaissent peut-être même plus que ce que nous nous connaissons nous-mêmes. Ils ne font pas des expériences génétiques pour en apprendre plus sur nous. Ils nous ont développés génétiquement de la même manière qu'un viticulteur développe, fait pousser son raisin. De la même manière qu'un alchimiste travaille sur des métaux de base afin de parvenir à la pierre philosophale. Nous sommes un moyen pour leur finalité. Cette entité a abducté un enfant de 6 ans. Bon, allez donc. plusieurs fois au courant de la nuit, au milieu de la nuit et à proposer à cet enfant une expérience terrifiante à chaque fois. Est-ce que quoi que ce soit peut justifier cette manière de faire ? Quel enfant pourrait être sacrifié à une telle cause de manière involontaire de sa part sans l'accord de ses parents ? Non. Bien sûr que non. Quel que soit le système de moralité considéré, un consentement éclairé est une absolue nécessité, un principe de base sur lequel il ne peut y avoir aucun compromis quel qu'il soit. Cette chose-là, cet abducteur, n'est pas n'est pas une entité morale avec moralité. Quelle que soit son intelligence, quel que soit le pouvoir qu'il puisse avoir, ce n'est pas du tout une entité possédant une morale. En fait, son intelligence et son pouvoir rendent son crime encore pire. Lui et ses collègues sont collectivement coupables car cette chose a un esprit de groupe. Lui et ses collègues sont collectivement coupables car lui et ses collègues ont un esprit de ruche. Ils sont hautement télépathiques. Ils ont une volonté de groupe. Ils sont télépathiques au sein de cet essaim, de ce groupe, cette meute. Comparer ça à une fourmi ou à des abeilles. Mais ces choses sont extrêmement intelligentes. En tant que groupe, ils nous considèrent comme leur propriété. Et peut-être bien qu'ils ont une force supérieure mais nous ne sommes pas leur propriété au sens moral. Ces gens ont grandement débordé leur autorité morale. Qu'est-ce que ces gens veulent à un enfant de 6 ans ? Il semblerait qu'il se nourrissait au travers des émotions de l'enfant. Possiblement utilisant l'enfant comme une sorte de conducteur d'émotions et d'énergie psychique en cas le louche. Je reprends. De manière à conduire quelques expériences des actes archaïques concernant une magie noire scientifique. Vous voyez, le phénomène d'adduction fait partie d'une succession d'activités qui inclut les mutilations et les crop circles. Vous n'avez là que les premières couches de ce phénomène. c'est juste pour nous faire avaler la désinformation ou faire mordre à la part et nous pêcher. La désinformation de la part des non-humains. Ces entités ont montré à cet enfant beaucoup d'images. Certains pourraient interpréter ça comme un enseignement mais on pourrait plutôt le décrire comme une forme hautement scientifique de torture et de stimuli pour évoquer tout un spectre de réponses émotionnelles. Ces choses grises sont fascinées par les émotions humaines. J'étais en train de bloguer. Par donc nos émotions et notre volonté individuelle. J'irais même jusqu'à dire qu'ils sont extrêmement envieux de notre individualité en cas ce qu'on essaie de nous enlever là, vous savez, nos gouvernements. Alors, qui c'est qui est au pouvoir en France, dans le monde ? Qui c'est qui fait ça ? Petite question. Bon, je reprends parce que ce n'est pas vraiment le sujet là. Ces sessions d'abduction sont souvent tournées vers l'assimilation d'énergie que ce soit par le biais de contacts psychiques directs ou par l'extraction d'extraits biologiques qui contiennent l'énergie vitale humaine l'enfant apprend quelque chose par ce biais mais est-ce que ça signifie que ce processus avait pour but le bénéfice de l'enfant et que ses frères de l'espace étaient ses amis ainsi que le suggèrent certains ufologues ? Non, c'est absurde. Le processus avait pour but de bénéficier à ces entités. Ils viennent nous chercher pendant la nuit et le jour et pénètrent jusqu'au profond de notre esprit jusqu'à chacune de nos pensées qu'ils lisent. Cet enfant a été entraîné dans le fond de son jardin de nuit par cette entité qui a imité la voix de son ancien instituteur. Est-ce que vous pouvez imaginer le côté vicieux d'une telle escroquerie ? Ils font grande impression, ils pénètrent votre esprit, ils lisent vos pensées, piochent dans vos mémoires et stimulent votre esprit pour vous laisser penser que vous entendez une voix particulière, ils peuvent vraiment vous berner et vous faire même croire que ce sont de bons gars. Mais ce ne sont pas des bons gars. À quel point sont-ils mauvais ? Ils sont vraiment mauvais. Mais ça ne signifie pas qu'ils aimeraient nous détruire en tant qu'espèce, en tant que race d'être. Vous voyez Charles Ford, un écrivain, qui a écrit le livre des damnés, par exemple. Donc Charles Ford avait raison. Vous ne détruisez pas votre propre propriété, mais vous pouvez tenter de la tester en accord avec vos idées de test. Voilà ce à quoi ces entités sont prêtes vis-à-vis de nous. Ils n'arrêtent pas de nous stimuler et de nous tester en accord avec leur propre agenda et non pas du tout par rapport à notre propre meilleur intérêt, nous, humains. Et ce qu'ils ont fait à cet enfant dans la fin des années 50 et au début des années 60. Oh, à propos de cet enfant-là, c'était moi, dit-il. Compassion. Il est en colère. Je ne l'ai pas bien traduit sa colère, je crois. J'ai essayé de mettre un peu le ton, mais il en a gros sur la patate, moi, je dirais. Je dirais que s'il en croise un dans un couloir, le gris va en prendre une grosse. pas si on pouvait. Parce qu'a priori, le gris se passait pour qui il veut. Et le lendemain matin, vous vous réveillez en disant j'ai vécu un truc extra. Mémoire écran. Vous vous êtes fait manipuler de but en blanc, de haut en bas, de fond en comble et même en diagonale. On reprend. En accord avec les rumeurs, les scientifiques humains qui ont étudié ces entités, racontent qu'ils représentent une sorte d'espèce en train d'évoluer, condamnés à une fin proche. Oh, j'en sais rien de tout ça, moi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils représentent une fin spirituelle pour nous. Et de manière ironique, même ces gris, avec leur technologie très avancée, sont moins avancés que nous, humains, en tant qu'êtres. Nous sommes tous des individus, des... parcelles de volonté, autonomes. Et dans le macrocosme d'un macrocosme plus grand, tel qu'est l'univers, les gris, en tant qu'individus, ne sont que des fragments. Alors que nous sommes donc entiers, nous-mêmes, chacun, grâce à notre volonté individuelle. Nous devons garder à l'esprit que nous, les humains, on a un grand pouvoir. Et dans notre esprit, notre âme, notre cœur, et notre esprit. Et les gris le savent, ça. Et ils savent qu'il y a des limites à ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent nous faire. Et spécialement, si nous sommes au courant de leur existence et... et conscients de leurs intentions et activités. Nous avons notre propre pouvoir de défense psychique dont la plupart d'entre nous ne sont pas conscients. dans mon cas, dit-il, je me réveillais constamment au milieu de leur hypnose et je les reconnaissais pour les monstres qu'ils étaient. Les gris ont besoin de notre accord volontaire afin de réaliser leurs expériences magiques. Voici pourquoi ils utilisent la tromperie, le mensonge, de façon à amener les humains à signer des traités secrets. Et si vous y connaissez quoi que ce soit en magie, vous savez qu'il y a besoin de cet agrément, de cet accord. Si vous y connaissez en magie, vous savez qu'un tel agrément a des pouvoirs magiques, une valeur magique. Donc, ne leur donnez pas ce pouvoir. Vous, vous avez le pouvoir. Vous. Moi aussi, d'ailleurs. sauf que la nuit dernière, il a fallu que je me réveille parce que dans l'histoire, je ne me rappelais pas de tout ça. Vous voyez bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais il a fallu que je me réveille. Dans le rêve, je n'ai pas pu m'exprimer en disant « Oh ! » On a connaît ton histoire. J'étais dans le film. J'étais assez soumis. Donc, en fuite, en fait. J'avais une attitude d'échappatoire. Je cherchais l'échappatoire. Je fais un encart, là. Et ce matin, en me réveillant, un peu plus tard, je me suis dit « Mais il m'a encore niqué, là. » Passer de pièce à une autre, d'une pièce à une autre, une pièce à une autre, dans un dédale de trucs. où les ambiances étaient désagréables, profondément désagréables. Et il y avait ces entités, là, qui ne me paraissaient pas OVNI, E.T., qui paraissaient des personnages du décor. C'est dans une gare. Ça me revient, là. Un peu. Il y a un passage dans une gare. Et, j'aurais dû m'arrêter, poser les valises et dire « Ça ne va pas, ça ? » C'est quoi, cette histoire ? Vous voyez ? Au minimum, c'est ce que je pense aujourd'hui, ce soir. C'est tout frais. C'est amusant, d'ailleurs, que je tombe sur cette vidéo aujourd'hui. Après la nuit, j'ai passé. Oui, c'est la raison pour laquelle, finalement, à 3h du matin, j'étais debout pour pouvoir suivre le chat. 3h21, début du chat. 3h2, c'est très drôle. Bon, on continue. Gardez votre pouvoir, utilisez-le contre eux et possédez, prenez possession de votre propre âme. Et ça, c'est bon pour toutes sortes de vampirisme psychique, que ce soit des non-humains ou des humains. Il y a aussi, là, mis en place un système de contrôle plus large dont les grilles ne sont qu'une partie. Les grilles sont tenues en échec par ce système. Je parlerai un peu plus de ce système de contrôle plus large plus tard quand je vous parlerai de Nikola Tesla. Je pense qu'il serait judicieux de dire que les grilles et leurs hybrides représentent une fin, une voie sans issue spirituelle, alors que la race humaine représente le potentiel nécessaire pour le futur. Certaines races d'humains ont existé sur Terre depuis très longtemps, possiblement des millions d'années. Mais notre lignée particulière d'humains est une espèce jeune et nous n'avons fait que commencer à monter quelques étapes vers notre talent potentiel et notre pouvoir. Je viens de terminer un nouveau livre intitulé L'empreinte de l'Atlas. J'y parle de mes premières rencontres avec des OVNI ainsi que d'autres expériences inhabituelles. Ainsi que je le disais plus tôt, je pense que le phénomène OVNI est une clé pour comprendre de nombreux mystères philosophiques et une des raisons pour lesquelles je pense qu'il en est ainsi, c'est parce que le phénomène OVNI fait partie d'un continuum de la réalité qui en a été appelé le paranormal. Le terme paranormal lui-même permet de dénier l'existence de certaines parties de la réalité. Au cours de notre histoire, les forces au contrôle sur notre planète ont eu un agenda bien établi depuis longtemps afin de garder la connaissance humaine de manière très limitée. C'est la raison pour laquelle nous en savons si peu sur notre passé et sommes si confus à propos de notre présent et de notre futur. Donc quand nous voyons quelque chose comme un visage géant sur Mars encore quoi que puissons dire la NASA c'est menteur tricheur voleur tueur escrocs criminels en tout cas à la base peut-être pas tout le monde tout le monde je pense qu'il doit y avoir quelques idéaux utiles là-dedans un petit peu comme dans le GIEC quoi bon on reprend ou des constructions artificielles sur la Lune nous sommes conditionnés à rejeter leur réalité nous avons été littéralement hypnotisés depuis notre enfance à croire que l'humanité est seule et isolée sur cette planète et l'a toujours été en tant qu'espèce d'être nous avons été spécialement hypnotisés au moins depuis les 500 dernières années nous avons été tellement immergés dans ce système hypnotique de croyance que nous sommes incapables de voir l'évidence de cette présence non humaine ainsi que l'évidence pour l'existence historique de la civilisation ancienne techniquement avancée telle que Atlantis Atlantis donc là il y a une carte du lac Victoria en Afrique c'est plus ou moins la source du Nil le Nil va monter par là je pense à cause de l'hypnose et de cette politique de secret nos scientifiques n'ont pas été capables d'admettre publiquement d'admettre publiquement que le lac Victoria est un lac au sein d'un cratère et qu'il est artificiel rappelez-vous cette poussée pour la recherche au début du 19ème siècle de la source du Nil pourquoi est-ce que c'était si important si important pardon le lac Victoria n'a pas été fait par un météore mais plutôt par un énorme objet artificiel qui a frappé la surface de la Terre poursuivant une trajectoire calculée intelligemment non seulement le lac Victoria est un cratère artificiel mais en plus c'est la marque laissée à la surface de la Terre de l'époque où l'axe de rotation de la Terre a basculé il y a juste quelques milliers d'années de ça vous êtes en train de regarder le point d'impact d'une frappe tangentielle vos plans sur l'image qui a littéralement entraîné notre planète dans une nouvelle direction de rotation et j'appelle ça l'empreinte d'Atlas j'ai étudié depuis plus de 20 ans la géomorphologie et je peux vous dire de manière concluante que la géomorphologie du centre de l'Afrique n'est pas le résultat de la dérive des continents sa géomorphologie est discontinue par rapport à tout le reste des masses continentales et sa cause est de manière non questionnable artificielle et récente cette forme en spirale gigantesque centrée sur la côte ouest du lac Victoria est le résultat d'un impact tangentiel massif se déplaçant d'ouest en est et qui a fait vriller le centre de la surface de l'Afrique entraînant ainsi de même une nouvelle rotation un nouveau sens de rotation de la planète la masse continentale du centre de l'Afrique a des millions d'années d'âge mais cette forme gigantesque spiraleille cette grande vallée du rift et les trois montagnes à l'est du lac Victoria tout ça est le résultat du crash est le résultat d'une force qui a changé la forme en un instant changeant aussi l'axe de la Terre une carte tomographique sismique montre il y a un impact qui depuis la surface du continent jusque vers le centre de la Terre il y a aussi une région très chaude il y a donc aussi un artefact globalement immense sous la longitude qui joint autant le lac Victoria que les grandes pyramides la grande pyramide montrant que la Terre a été soumise récemment à des stress gigantesques le long de cette ligne nord-sud cette longitude est celle qui parcourt le plus de Terre sur Terre la plus grande longitude accompagnée de Terre en dessous si on peut dire sur Terre en termes de compression mécanique de force de compression mécanique cette longitude est l'endroit idéal pour impulser pour un point d'impact d'une force qui provoquera un effet maximum d'autres évidences encore montrant que c'est un choc artificiel sont ces trois montagnes quasiment de la même taille à l'est du lac Victoria qui ont été clairement créées par le résultat de cet objet arrivant qui s'est partagé en trois parties égales pour produire un équilibre symétrique au niveau de la force mécanique produisant un vecteur final précis le lac Victoria est situé précisément à l'équateur c'est plus ou moins ce qui a créé notre équateur actuel des légendes anciennes qui se rappellent l'approche dans le ciel il y a des légendes anciennes qui se rappellent qui comptent cette approche de cet objet tripartite dans le ciel et de ce qui s'est passé lorsqu'il a frappé la Terre si vous pensez que le visage sur Mars est difficile à accepter essayez d'enrouler votre esprit autour de ce concept que la position même de l'axe de rotation de la Terre est artificielle et a été établie récemment ça fait partie des choses que j'ai découvert lors de mes recherches et c'est expliqué en détail dans mon nouveau livre L'empreinte d'Atlas qui va être publié par les presses des aventures illimitées Adventure Illimited Press j'aborde aussi ces idées dans ma nouvelle nouvelle à propos de Nikola Tesla intitulée La merveille des mondes c'est un travail de fiction que vous pourrez acheter aujourd'hui à la conférence on est un peu en retard il y a beaucoup de faits dans ce roman dans cette nouvelle des faits incroyables et j'aimerais continuer maintenant en vous parlant de ce livre Wonder of the World cette couverture a été dessinée par l'artiste Bob Hall il décrit la statue de la République sur le sol de Chicago semblant méditer lors d'un rêve nocturne sur les mystères de Mars cette planète de guerre est-ce que cette grande figure pourrait être en train de rêver ce Wonder of the World est à propos de cet inventeur légendaire et scientifique Nikola Tesla qui nous a donné notre monde moderne à partir de cette civilisation basée sur le courant alternatif et la radio que s'est-il donc passé pour qu'aujourd'hui même les gens éduqués ne soient que vaguement au courant de son existence à Nikola Tesla imaginons juste que c'est quelqu'un qui a inventé un style de bobine particulier et rien de plus c'est une bonne question et elle a une réponse fantastique et je la traite dans Merveille du monde Merveille des mondes je voulais montrer qui était vraiment Tesla qu'est-ce qu'il avait accompli qu'est-ce qu'il nous avait donné et pourquoi est-ce qu'il a été stoppé de nous en donner encore plus et je ne pensais pas qu'une biographie conventionnelle réussirait cela d'autres biographies très bonnes de Tesla ont déjà été publiées et malgré tout Nikola Tesla reste un inconnu et parfois la vérité la réalité est mieux exprimée appréciée et réalisée non pas en racontant des histoires des faits mais plutôt dans une mise en scène de ces faits afin de dévoiler leur essence afin de montrer leurs principes leurs valeurs leur essence qui donne plus de vie à ces faits donc j'ai mis en scène la vie de Nikola Tesla afin de dévoiler l'essence de ce que son biographe biographe Marcini avait réalisé un homme hors du temps Tesla était le passé le présent et le futur son caractère enfin son personnage semble sorti de science-fiction mais c'était un fait scientifique et c'est l'amitié de Tesla avec Mark Twain qui m'a permis d'imaginer cette histoire dramatique et voici Mark Twain à l'écran dans le laboratoire de Nikola Tesla en 1895 j'ai étudié Mark Twain pendant 20 ans avant de constater que Nikola Tesla le connaissait j'ai été choqué de n'avoir jamais croisé ce fait dans aucun des nombreux livres de Mark Twain des livres écrits par Mark Twain lui-même ou par des universitaires experts dans la vie de Mark Twain ce genre de blackout sur une information historique ne peut être que le résultat d'une conspiration massive et c'est ce que j'ai réalisé ce qui m'a poussé plus loin dans l'enquête sur Mark Twain et Nikola Tesla des travaux récents de Mancini et de David Childress à propos de Tesla ce qui avait fait rejaillir l'intérêt pour Tesla donc c'est Mark Richini et David Childress ça a mené une reconnaissance officielle pour Tesla parmi les universitaires s'intéressant à Mark Twain cette biographie récente intitulée Inventons Mark Twain ou l'invention de Mark Twain mentionne brièvement qu'il connaissait Nikola Tesla par contre le film de Kim Burns à propos de Mark Twain n'en fait aucune mention pourtant des faits historiques le prouvent non seulement qu'ils se connaissaient mais qu'ils étaient amis mais qu'en plus Tesla avait influencé certaines pensées de Mark Twain sur ces dernières années l'histoire de l'étranger mystérieux de Mark Twain encore en voilà je pense une lettre écrite à Tesla par peut-être bien Mark Twain bon donc là il nous parle de son bouquin c'est d'un intérêt moindre pour la vidéo en cours et je pense qu'on va l'arrêter là je pense qu'on a abordé les sujets principaux qui étaient donc nos idées préconçues sur les raisons de la présence extraterrestre globalement sur le hasard de Roswell sur sur la non-intervention loi numéro 1 non-intervention tu parles on est là parce qu'il y a eu l'intervention en fait et voilà et je vais m'arrêter donc ici pour cette vidéo je vous remercie d'avoir suivi j'espère que je ne vous avais pas trop choqué en fait ça ne nous change pas grand chose de la situation il y a toujours des ETs il y a toujours des OVNI il y a quand même une Roswell sauf que c'est l'explication qui change un petit peu et ça nous pousse un peu plus à nous dire que on s'est manipulé là ou quoi voilà merci d'avoir suivi j'espère que ça vous a plu pas trop choqué finalement je ne suis pas tellement choqué je vous dis à bientôt salut et bon courage merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?